Et on se retrouve ici avec Marcel Chahouat. Marcel Chahouat, c'est entreprendre ensemble. Alors Marcel Chahouat, entrepreneur, ça on le sait. Marcel Chahouat, grande figure des courses, qui se présente donc, Marcel, à l'élection de France Gallo, la fameuse élection du mois de novembre 2019, l'une des sept listes. Alors entreprendre ensemble, qu'est-ce que c'est? Eh bien entreprendre parce que j'ai voulu avoir autour de moi que des entrepreneurs, des gens qui se sont faits tout seuls, qui sont partis au bas de l'échelle et qui ont gravi marche par marche les échelons du social en France pour arriver un jour à être propriétaire. Dans cette liste, il y a 14 personnes, 10 personnes candidates et 4 suppléants. Dans les 10 personnes candidates, à part Véronique Ferrat, qui m'a toujours suivi depuis le début et moi, toutes les autres personnes sont des personnes neufs, du sang neuf. On a besoin de nouvelles idées de sang neuf. On a des jeunes, on a des moins jeunes et cet ensemble fait une nouvelle cohérence et quelque chose qui peut apporter au débat avec de vraies nouvelles idées. De plus, j'ai voulu absolument y mettre une parité homme-femme presque égale parce qu'on a quatre femmes sur les dix candidats de la liste. Et dans les suppléants, on a une femme sur quatre suppléants. Je pense que c'est quelque chose de nouveau. J'essaie toujours d'apporter quelque chose de nouveau. Il y a en second Stéphane Billon, qui est un ami depuis un certain temps, qui est venu me rejoindre dans Passion Racing Club et qui derrière a pris ses couleurs et qui a acheté des chevaux et qui ne se débrouille pas trop mal. Ensuite, on a aussi Stéphane Hutto, qui est venu dans Passion Racing Club et qui a repris ses couleurs derrière. Richard Olivier aussi a pris ses couleurs derrière, mais qui est un associé de Passion Racing Club. Ce sont des gens qui se sont faits tout seuls et qui ont envie d'avancer. Alors, on imagine que le programme, il n'est pas comme celui des autres. Alors, qu'est ce qu'il y a dans ce programme d'entreprendre ensemble? Moi, j'entends, comme tu as dit celui des autres, j'entends partout. Il faut ceci, il faut cela. Les allocations, les transports, le ci, le là. On peut tout faire quand on a les moyens de le faire. Mais aujourd'hui, on est dans une situation très compliquée. On est dans une situation où on est obligé de réduire de tous les côtés. L'État nous demande de réduire de tous les côtés. Et si on veut que l'État, un jour, entend notre notre voix, il faut absolument aller dans cette direction. Donc, on ne court plus à Anguin. C'est dommage. Bon, c'était un hypodrome sympa et les professionnels aimaient bien aller là. On arrête Maison Lafitte. Bon, c'est pareil. C'est un crève-cœur pour moi. J'ai beaucoup d'amis à Maison Lafitte. J'adore cet hypodrome, mais on est obligé à un moment ou à un autre de faire des coupes franches. Moi, je suis élu au comité et au conseil d'administration et j'ai voté la réduction des allocations parce que je suis un entrepreneur. Je sais ce que c'est qu'un équilibre financier. Quand vous commencez à dépenser plus d'argent que vous n'en gagnez, c'est la faillite. On ne peut pas aller dans cette direction. Ce n'est pas possible. Alors comment s'en sortir ? Comment imaginer une relance ? Alors la relance, c'est d'abord et avant tout aller voir, d'abord se réunir. Déjà le trou, le galop et le PMU autour d'une table et essayer de faire un projet commun. Ça n'a jamais été le cas pour l'instant ? Il y a des approches qui ont été faites par deux administrateurs, un de France Gallo et un du trou. Mais il faut une fois les élections passées, il va y avoir une nouvelle direction au trou, une nouvelle direction à France Gallo. C'est le moment de s'asseoir, de réfléchir ensemble un projet commun, un projet qui soit intelligent et que nos politiques pourront entendre. Alors qu'est ce qu'on va leur demander à ces fameuses politiques ? Qu'est ce qu'on va leur dire à l'État ? Alors vous savez, dans Mali, c'est entreprendre ensemble. Eh bien ensemble, il faut aller voir l'État et parler d'une seule voix. En leur expliquant qu'ils se targuent de dire qu'on vend la Française des Jeux, un milliard d'euros. Très bien. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en 2018, cette année encore, on ne sait pas encore combien vont être prélevés sur les enjeux. Mais en 2018, 870 millions d'euros ont été prélevés directement sur les enjeux. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à boucler nos budgets. Donc il faut juste leur demander de comprendre qu'il y a un deal gagnant-gagnant aujourd'hui. C'est de desserrer un petit peu le prélèvement. S'ils laissent une centaine de millions d'euros en moins, ils encaisseront quand même 770 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. Et ça, ça dure depuis des lustres. Tous les ans. Ce n'est pas une fois vendu un milliard d'euros. Trop d'impôts tue l'impôt. Ils peuvent le comprendre, ça. Imaginons qu'ils le comprennent. Après, ça dégage une enveloppe de 100 millions d'euros. Peut-être pas 100. On demande 100 des fois. On en a 80. Mais admettons. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent ? Alors déjà, j'espère qu'on aura les 100 millions. La première chose, c'est que les sociétés mères aujourd'hui perdent de l'argent. Elles n'arrivent pas à boucler leur budget. 40 millions d'euros à peu près viendraient pour combler le trou. Le trou structurel. Aujourd'hui, on a fait des efforts de tous les côtés. L'État nous a demandé de faire des efforts. Le PMU a fait 50 millions d'euros d'économies d'une façon structurelle et pérenne. C'est-à-dire que tous les ans, on sera avec 50 millions de moins de dépenses. Et qui dit qu'on a fermé la bleue et on est en train de resserrer les rangs aussi. Le GTHP a fait sa part des efforts aussi. France Gallo a fait sa part d'efforts avec ce que j'ai dit tout à l'heure, les fermetures d'hippodrome, etc. La baisse des allocations. Et resserrer aussi les rangs dans le nombre d'employés à France Gallo. Le trop a suivi en faisant une baisse des allocations. Donc, notre part du travail, ce que nous a demandé l'État, on l'a fait. Maintenant, normalement, il devrait pouvoir nous dire oui. Donc, une partie de ces 100 millions servirait à combler le déficit. Et l'autre partie, il restera 50, 60 millions d'euros. Il faut les utiliser à plusieurs endroits. Alors, le premier, c'est qu'aujourd'hui, quand vous marchez dans la rue, quand vous allez au restaurant, quand vous allez n'importe où, vous avez des gens qui sont avec leur smartphone et qui sont en train de... Voilà, on est passé dans un monde numérique. D'ailleurs, toi-même, Arnaud, je me souviens, tu m'as reçu avec l'ambassadeur d'Élène Maurice à Colombe. Tu étais à Equidia, tu étais journaliste. À un moment, tu as dit, je prends ma vie en charge et j'aurais voulu avoir un gars comme toi, un vrai entrepreneur qui parte de rien et qui dit, je vais monter quelque chose. Aujourd'hui, France-Cyr, ça a une aura dans le monde des courses et c'est très bien. Mais tu as mouillé la chemise, tu as été partout en France où il y avait des courses et tu as fait ton boulot. Il faut que nous arrivions, nous, dans le monde des courses, à gérer de cette manière, à faire des économies de partout et à essayer de faire de la relance. On est dans un monde numérique aujourd'hui, donc il faut se servir de ça. Il faut embaucher des jeunes, des geeks, des mômes qui vont plus vite que la musique à taper sur un ordinateur, qui connaissent tous les réseaux sociaux, les Twitter, les Facebook, etc. Plonger dans le monde moderne, quoi, en gros. Voilà, il faut. Directement, quoi. Mais on n'a pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, un smartphone, c'était un ovni qui avait ça. Mais aujourd'hui, tout le monde en a un et tout le monde va sur tous les réseaux sociaux. On a besoin de mômes qui vont chercher leur génération pour remplacer des gens comme moi, qui, à un moment ou à un autre, ils vont arrêter de jouer. Marcel, tu es éternel, Marcel, enfin. Par la force des choses. Voilà. Donc, il faut trouver des jeunes. Il faut aller voir des influenceurs. Il faut aller voir des community managers, si j'ai bien compris. C'est ce que me dit mon fils. Donc, il faut aller chercher ces gens-là, les payer le prix qu'il faut. Et l'enveloppe allégée, pas débloquée, mais allégée sur les prélèvements de l'État pourrait nous servir à ça. Et j'aimerais un jour voir un hippodrome où je vais dire, mais où est-ce que je vais voir la course ? Il y a trop de monde. Voilà ce que j'aimerais. Oui, on en est loin, effectivement. L'accueil des hippodromes, tout le monde en parle. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet ? Alors, d'abord. Qu'est-ce que tu as à dire sur les hippodromes ? D'abord, si tu veux, pour terminer sur ce que je viens de dire, un hippodrome avec des tribunes vides, ça ne donne pas envie à TF1, Antenne 2 ou à un grand média de venir transmettre les courses. Le jour où on arrivera à remplir les hippodromes, là, on aura gagné. Et peut-être qu'ils viendront, sans nous faire payer, retransmettre les courses. Donc, dans les 50 ou 60 millions qui restent, une enveloppe serait prévue pour acheter de l'espace. Mais il faut que nos courses soient vues par l'ensemble des Français de façon à pouvoir faire repartir la machine. Oui, effectivement. Ça, c'est assez clair que des tribunes pleines, des tribunes pleines, ça veut dire des sponsors, ça veut dire des propriétaires et ça veut dire des chaînes de télévision, de la médiatisation. Ça veut dire aussi que l'accueil du turfiste doit être amélioré. L'accueil du professionnel et de ses employés doit être amélioré. L'accueil du propriétaire, on doit mettre un tapis rouge, c'est quand même le propriétaire qui fait l'achat des chevaux, les partants dont le PMU a besoin pour faire la recette. Le turfiste aussi doit être considéré et la restauration doit être vue de A à Z parce que j'ai encore à chaque fois que je vais quelque part, on m'attrape par la chemise, on me dit voilà, tu regardes, regarde ce qui se passe. Ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter ça, etc. Donc, il faut reprendre l'envie, donner l'envie aux gens de revenir aux courses par un vrai accueil, par une vraie restauration et par un tapis rouge qu'on va leur dérouler. Alors ça, effectivement, c'est un discours que tout le monde entend, mais après, il faut le mettre en place. Il faut enfin réussir à débloquer la situation. Il y a sept listes. Ce discours, d'autres le prononcent. Mais qu'est ce qui fait la différence entre la liste d'entreprendre ensemble qui pourrait, à tes yeux, en tout cas, la rendre plus légitime que les autres parmi les sept? Il y a beaucoup de listes. C'est la différence au trop. Il n'y avait que deux listes. Alors donc, déjà, il y a une chose, c'est que sur les sept listes, il y en a trois où la tête de liste est propriétaire pour deux listes d'un cheval à l'entraînement. Et pour la troisième, de 75% d'un cheval, c'est à dire qu'à trois listes, ils n'arrivent pas à avoir trois chevaux, un cheval par tête de liste. Comment le propriétaire lambda qui va voter à partir de demain? Enfin, je ne sais pas quand tu vas passer, mais à partir de demain, parce que nous sommes dimanche. Comment ils peuvent faire confiance à des gens qui n'investissent pas et qui ne sont pas vraiment propriétaires? Ils sont juste propriétaires pour pouvoir être éligibles. Tu ne les cites pas, mais là, évidemment, on parle de Hubert Tassin, Philippe Jeanneret et Serge Tardy. J'éclaire la situation parce que c'est ça qu'on voulait dire. Donc, c'est toi qui le dis. Alors, vas-y, poursuit, je t'ai coupé. Et donc, moi, ce que j'ai besoin de voir, c'est des gens qui sont vraiment impliqués, des gens qui vraiment mouillent leur chemise et qui ont envie de faire avancer les choses. Moi, je ne demande qu'une chose. Jugez-moi sur mon parcours. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans le monde des courses? Beaucoup de choses, mais vas-y, donne des détails. Alors, des détails. Ça fait 15 ans que j'oeuvre pour l'île Maurice. Il y a même une société de province qui a été frappée à la porte de Bichcombeur-Hôtel. Vous savez ce qu'ils ont répondu? Notre représentant dans le monde des courses, c'est Marcel Chawatt, allé le voir. Parce qu'ils sont contents de ce que j'ai fait pour eux. Edouard de Rothschild m'a nommé administrateur délégué de Deauville. J'ai travaillé comme un fou pour mettre en place quelque chose dont le monde entier des courses a parlé. Un partenariat avec Renault où on a offert une voiture par jour en 2017. Parce qu'il y avait 18 jours de course, on a offert 18 voitures au public. Alors, évidemment, on ne peut pas le faire tous les ans, mais ce partenariat perdure. Il nous amène vraiment beaucoup de choses. Et donc, j'essaye de continuer tout ce que j'ai entamé. On a fait, par exemple, la journée des restaurateurs. On fait plaisir. Justement, on va te répondre. On peut te répondre. Marcel, tu fais partie du système et maintenant, aujourd'hui, tu veux renverser la table. Il y a un problème. Non, je fais partie du système, oui, du comité, du conseil d'administration. Mais quand vous avez hérité de ce qui s'est fait avant, vous jetez tout, le bébé et l'eau du bain ? Non, vous êtes obligé de gérer une situation qu'on vous a laissée. Et la situation qu'on nous a laissée, la première chose qu'on nous a fait signer au conseil d'administration, c'est le prêt pour terminer les travaux de Longchamp. Mais ce n'est pas nous qui avons décidé ça, ni du prêt, ni des travaux. Donc, on était obligé de continuer quelque chose qui avait été décidé avant nous. Mais je peux vous dire qu'à chaque fois que je prends la parole au conseil d'administration, j'essaie de faire bouger les choses. Moi, j'étais contre la réduction des indemnités de transport, etc., parce que ça devient de plus en plus difficile pour tout le monde. Mais bon, je ne suis pas seul au conseil d'administration. Je suis une voix sur douze. Donc, j'étais contre aussi un certain nombre de décisions qui ont été prises. Je ne vais pas en parler plus que ça, parce qu'on a un devoir de réserve en tant qu'administrateur. Je ne vais pas dire tout ce qui se dit au conseil d'administration, mais j'ai été régulièrement défendre les propriétaires, ceux dont je fais partie et pour ceux pour qui j'ai été élu. Est-ce qu'Entreprendre Ensemble, et donc Marcel Chavotte, soutiendra la candidature d'Edouard de Rothschild, qui a donc déclaré qu'il se présentait à sa propre succession ? Si vous voulez, il y a eu trois candidatures qui se sont déclarées. Il y en a deux qui ont absolument chance zéro. Ils vont faire deux voies, voire peut-être trois. C'est un bon copain qui a dîné la veille. En l'occurrence, tu parles de tes amis Philippe Jeanneret et Serge Tardy. Alors, vas-y, poursuit. Alors, moi, je pense qu'Edouard, on peut lui trouver tous les défauts du monde. Mais cette dernière mandature, il a été présent du début à la fin. Il a fait un très, très bon boulot avec Olivier Deslois aussi, qui a vraiment mouillé la chemise, parce que c'est quelqu'un qui prend tous les sujets à bras le corps. Et oui, moi, je vais voter pour eux. Un clin d'œil, le mot de la fin avec Passion Racing Club. Tu connais Marcel Lacazac, tu as Lacazac, on la connaît depuis longtemps. Mais là, aujourd'hui, c'est la bannière Passion Racing Club. C'est ta fierté de propriétaire qui te permet aussi, je crois, j'ai l'impression, d'être légitime, puisque tu en parlais tout à l'heure, en tant que candidat, en tant que candidat propriétaire. En quelques mots, réexplique-nous ce que c'est, Passion. Alors, Passion Racing Club, un jour, je me suis rendu compte que ça devenait de plus en plus difficile de sortir la tête de l'eau. J'ai voulu, d'abord, tu me connais, je suis quelqu'un qui aime la fête et qui aime être entouré de copains, etc. J'ai lancé l'idée de monter une écurie de course. D'ailleurs, depuis, j'ai de moins en moins de chevaux à mon nom, parce qu'imagine qu'on a un petit espoir vraiment magnifique qui est deuxième du Robert Papin. Imagine que je l'ai pris sous ma casacque. Imagine les 43 associés que j'ai, qu'est-ce qu'ils pourraient dire ? Donc, je vais de plus en plus dans cette direction. Je gère ça comme une entreprise. Je gère ça bénévolement. Je ne prends pas un centime. On a fait 1 200 partants en cinq ans. C'est ce que le monde des courses a besoin. Le PMU a besoin de ça pour faire le chiffre d'affaires. On a gagné 130 courses. On a fait 4 millions d'euros d'allocations, ce qui nous permet aujourd'hui, si on voulait arrêter, je vends tous les chevaux, je peux rembourser tout le monde. Ça leur a coûté zéro. Ça, ça s'appelle du bénévolat. Et encore un autre sujet de bénévolat. Tous les ans, les administrateurs, on vous donne un document à remplir. Vous avez fait tant de kilomètres, vous pouvez être remboursé de temps, etc. Je prends le document. Je le mets dans la broyeuse à papier. J'estime ne pas avoir de défraiement à avoir. J'en prends la responsabilité et je paye mes propres frais. C'était Marcel Chawatt, Entreprendre Ensemble, candidat à l'élection socioprofessionnelle de France Gallo 2019, à qui on souhaite une bonne chance, bien sûr. Merci Marcel. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada